On n'a pas besoin d'étudiants en Sarouel qui déconstruisent. Ce matin même ou hier soir, les Chinois venaient d'annoncer un nouveau train à 620 km heure. La dernière fois qu'on a annoncé une nouvelle de cette ampleur, j'étais gamin, c'était le TGV, j'avais 10 ans, j'en ai 42. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas technologiquement innové à ce niveau-là, à part changer d'iPhone tous les ans. Voilà, les Chinois construisent des trains qui vont à 620 km heure et nous on a des étudiants à cheveux bleus, à boutons et à chaussures qui sentent, qui nous apprennent à déconstruire. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard, moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle d'être fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle est. Vous connaissez l'expression mettre le pied dans une fourmilière ou donner un coup de pied dans une fourmilière ? Beaucoup l'emploi, peu finalement l'ont vécu, peu l'ont fait. Moi je l'ai fait. Je devais avoir 4-5 ans, j'étais en Guyane. Ben oui, 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 la terre de mes ancêtres. J'en parle rarement, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas vrai. Et je me rappelle, on marchait comme ça dans la forêt avec mes parents et j'ai vu une mode de terre dont stupidement je me suis dit que c'était un gamin comme moi qui, quelques heures auparavant, avait dû passer, avait dû se faire une espèce de château de sable. Et je me rappelle avoir sauté dessus à pieds joints et des espèces de... Les fourmis en Guyane, c'est un peu comme le sketch de Patrick Timsit avec les moustiques à Bali ou je ne sais pas où. Les fourmis en Guyane, c'est des tigres, c'est des chats. Ils te sortent des bestiaux, c'est un poux et ça a 18 gens mais ça se met à te courir après. Et je me rappelle avoir pleuré, pleuré, j'ai été poursuivi et piqué par des énormes fourmis rouges, pas celle de Michel Jonas. Alors il y en a une en ce moment qui est en train d'être, de découvrir ce que ça fait que d'être poursuivi par des fourmis tigres, c'est Frédéric Vidal, oui, la ministre fantôme de l'enseignement supérieur et de la recherche. Comme d'habitude, la méthodologie habituelle s'applique, on va se poser, on va se demander dans quel contexte les fourmis rouges sortent-elles. On va ensuite mettre les choses en... Je ne dis pas le mot chronologie parce que dès que je dis chronologie, les gens ont peur, ils ont peur de se faire chier. Ils ont le souvenir traumatique des cours d'histoire avec les années à apprendre par cœur. Donc je n'ai pas dit qu'on allait faire de la chronologie historique, on va simplement remettre les choses en séquence temporelle avec une séquence en cinq temps, très simple. Et puis juste avant ça, on va évidemment se rappeler que... La journée est bien triste et bien grise, mais les beaux jours sont à l'approche et en vue des beaux jours, c'est cette petite cuisine, cuisinette d'extérieur qu'il va falloir faire briller. Vous voyez, elle a largement pâti de l'hiver, elle fait triste et pâle figure, un bon coup de neuf s'impose. La meilleure façon, c'était évidemment, vous la connaissez, le spray cuisine aux agents actifs pour impressionner vos invités. Une bonne giclée un peu partout, on laisse agir, on frotte avec une éponge tiède et les agents actifs font le travail à votre place ou plutôt à la place de Nathalie. Le spray cuisine offert pour tout abonnement VIP avant le 31 mars. Et qu'est-ce qu'on dit ? Merci Nathalie ! De rien ! Alors, le contexte, l'indispensable contexte. D'abord, Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, était surnommée déjà avant l'épisode de la fourmilière, un peu la ministre fantôme. Donc certes, mais par probité intellectuelle, j'ai envie de dire, d'accord. Alors, ceux qui la surnomment ministre fantôme, sont-ils capables, comme ça, de mémoire, de citer trois ou quatre de ses prédécesseurs ? À part, peut-être, le plus connu d'entre eux, et pas forcément pour sa prestation, mais plus pour son légère absence de velléité charismatique, c'était Laurent Wauquiez. Qui se souvient ? De François Louros, ou Louss, de François Goulard, de Geneviève Fiorazot, de Thierry Mandon. Tous ses prédécesseurs sont un petit peu passés aux oubliettes. Contexte de recherche moribond, disais-je, avec un nombre de doctorants français en baisse de 13% depuis 2009, alors qu'il est en hausse de 19% à l'international, avec des rémunérations qui sont toujours très ternes. un chercheur français, un doctorant, ça touche mille, toujours, comme à mon époque, en fait, ça touche toujours 1800 euros brut par mois. Alors, vous allez me dire, ceux qui ont fait le travail, ou ceux qui sont passés par là, vont me dire, oui, c'est pas forcément beaucoup plus élevé à l'étranger. Oui, c'est vrai, je me suis renseigné hier, je me suis rapproché d'un de mes anciens collaborateurs, Quentin, qui, lui, est post-doctorant. Il n'y a pas une énorme discrépancy, il n'y a pas un énorme gradient de salaire de doctorant en Europe et dans le monde. Par contre, il y a un énorme gradient de salaire de post-doc. C'est-à-dire que, oui, un doctorant, ça va faire 1800, 2000, 2005, un peu partout en Europe, sauf peut-être en Scandinavie, où ça peut approcher des 3000, mais le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Par contre, là où la vraie différence se fait, c'est dans l'embauche des doctorants, donc ce qu'on appelle des post-docs. Mon ancien Mathieu de Londres, pour ceux qui suivent la chaîne depuis des années, ils se souviennent de quelques études de cas ou de quelques paradoxes statistiques que j'avais soulevés avec Mathieu de Londres, qui était également devenu un collaborateur. Mathieu de Londres, il est post-doc aux États-Unis, à Chicago, si je ne m'abuse. Il a 80 000 dollars par an, si vous voulez. Donc, il y a une grande différence au niveau de l'embauche des post-docs et de, on va dire, de la sexitude, c'est-à-dire du facteur charme du post-doc. Donc, l'industrie et la haute fonction publique, en France, ne valorisent pas extrêmement le doctorat par rapport à d'autres formations, notamment à des troisième cycle dans les écoles de commerce. Le doctorat, ce n'est pas encore très sexy, pas encore forcément très recherché, pas très rémunéré. Et je vous sens venir, c'est pour ça que le doctorat finit souvent à la cuisine. Déjà contesté fin 2020 par le CNU, Conseil National des Universités, à l'occasion de l'adoption par le Parlement du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021-2030, je n'en dirai rien parce que je n'ai pas cherché, j'avoue, j'ai fait le travail, mais je n'ai pas exactement, je ne suis pas rentré dans le détail de ce qui était contestable et contesté dans son projet de loi de programmation de recherche. Contexte, donc, disais-je, moribond toujours autour de Frédéric Valle, Parcoursup. Frédéric Valle, c'est Parcoursup. Alors, Parcoursup qui a essuyé, évidemment, toutes les huit opérations et tout le désamour de ceux qui l'ont emprunté. L'impression que j'ai, c'est que Parcoursup, ça tient lieu de l'écrémage là où le bac ne remplit plus sa fonction de pression sélective. C'était le bac avant qui écrémait les 20, 25, 30% d'étudiants, ou peut-être plus, je ne sais pas s'il y a eu une époque, ça a écrémé plus de 30%, qui allaient plutôt se dévouer des filières pratiques, à des filières rapides, à aller plus vite rentrer sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, on veut 80, 90% de bacheliers, donc forcément, c'est une pression sélective qui devient de plus en plus faible, voire nulle. Donc, une Frédéric Vidal attaquée, une Frédéric Vidal contestée, mais une Frédéric Vidal qui tombera peut-être, paradoxalement, ou pas, d'ailleurs, on va le voir, sur les fameuses fourmis rouges. Lors de sa reformulation toute macronienne, les macroniens ont un certain don de la périphrase, de la redéfinition et de la reformulation, elle avait simplement transformé un CDD, ce qui était avant un CDD reconductible, en CDI, mais alors pas en le rendant à durée vraiment indéterminée, mais tout simplement en disant que si le CDD durait la durée de la mission pour laquelle le laboratoire cherchait un doctorant et qu'il pouvait être reconduit une fois, alors on l'appellerait désormais plus CDD, mais CDI de mission. Ce sont des astuces de nomination, un petit peu à l'instar des astuces comptables que je vous avais dévoilés dans ma vidéo sur Anne Hidalgo et notre drame de Paris, où elle avait, pour équilibrer un budget structurellement en déséquilibre, elle avait préempté les loyers des 10 ou 15 prochaines années des bâtiments appartenant à la ville de Paris. C'est un petit peu comme si, je ne sais pas, vous êtes propriétaire, vous louez votre studio à des étudiants, et pour équilibrer une année un peu difficile, vous dites, bon, je vais imaginer qu'il sera loué les 15 prochaines années et je vais intégrer à mes comptes ce gain-là. Voilà. C'est ce type d'astuces comptables dont le pouvoir en place est friand. Et alors là, Frédéric Vidal n'a pas, je ne prétends à aucun moment qu'elle ait équilibré les comptes d'une quelconque façon, je dis simplement que qualifier de CDI quelque chose qui est un CDD reconductible une fois, me paraît pour le moins discutable comme façon de faire. Alors, le saut dans la fourmilière de l'islamo-gauchisme, qui lui vaut en ce moment d'être voué aux gémonies et même d'être questionné au plus haut niveau, hein, Macron reçoit des pressions visant à la démettre de ses fonctions de façon anticipée, eh bien, vous me connaissez, ou si ça n'est pas encore le cas, vous allez me découvrir. Ici, on ne parle des choses que l'on sait nommer, que l'on sait définir, et je ne m'engagerai pas sur cette voie savonneuse sans avoir défini de quoi on parle. Alors, l'islamo-gauchisme, j'ai tenté, puisqu'il n'y a pas de... c'est relativement anomique, c'est-à-dire l'anomie, c'est l'absence de définition unifiée. C'est pas à ne pas confondre avec le chaos anthropique. L'anomie contribue au chaos, n'y mène pas, hein, mais mal nommé les choses, c'est ajouter du mal au monde, disait Camus. Donc, j'ai tenté un essai de définition, l'islamo-gauchisme, je vous propose ceci, vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. L'islamo-gauchisme, union de personnalité... Ah, c'est totalement, c'est perso, ça, c'est une proposition de définition par Stéphane Édouard. Union de personnalité de la gauche radicale, rassemblant à la fois des descendants de l'immigration et des intellectuels progressistes, dont le point commun est une vision communautariste de la société et un islam réactionnaire, voire obscurantiste. Voilà, ça, c'est ma proposition de définition. Je prends comme exemple quelqu'un qui n'est pas un descendant de l'immigration, Clémentine Autain, qui nous a dit, je ne comprends pas, ouvrez les guillemets, mais je ne comprends pas ce que veut dire le mot, sous-entendu islamo-gauchiste, mais si ça désigne l'intersectionnalité des luttes, alors oui, ça me préoccupe, je suis de gauche et je me bats contre le rejet des musulmans en France. Voilà. Donc, Clémentine Autain, un premier exemple, qui en plus ne s'en défend même pas, rejoint le camp des islamo-gauchistes. Alors, mon analyse va tenir en cinq temps, je vous l'avais promis. Dans un premier temps, historiquement, quand ce terme est apparu, par qui, dans les intérêts bien compris de qui, intérêt fait loi, et peut-on voir une récurrence au niveau des personnalités que je vais vous citer là ? Alors là, je vous préviens, moi, courageux mais pas téméraire, je n'ai pas envie de me retrouver tout de suite sur Telegram et compagnie, on va essayer de le faire le plus tard possible, donc je vous préviens, je vous laisserai voir les récurrences. Je ne vais pas les dire. Il n'y en a peut-être même pas, à mon avis, il n'y en a même pas d'ailleurs. Donc, peut-être, écoutez les noms, si vous remarquez une récurrence, un point commun, etc., ça doit être la couleur des cheveux, mais ce n'est certainement pas ce que vous pensez, et si jamais vous l'écriviez en commentaire, sachez que je nierai en bloc tout présupposé, et anti, truc, machin. Alors, aux origines du terme, eh bien, c'est quelque chose de relativement contemporain au XXIe siècle, puisqu'avant l'an 2000, on lisait et entendait plutôt islamo-progressiste, c'était rare, islamo-gauchiste. Un des premiers à l'avoir mobilisé, c'était Pierre-André Taguef, en 2002, dans son livre La Nouvelle Judéophobie. Puis, en 2004, Claude Askolovitch signe un article intitulé « Les gauchistes d'Allah », qui dénoncent le rapprochement entre alter-mondialistes et islamistes. En 2005, sont qualifiés d'islamo-gauchistes les membres du collectif, vous savez que quand on entend collectif, on sent que d'une façon ou d'une autre, ça ne va pas forcément être dans notre intérêt. Je vous le dis chaque semaine, ça. Du collectif, disais-je, une école pour tous, et notamment la sociologue Sylvie Tissot, dans le cadre des débats entourant la loi interdisant les signes religieux à l'école. Sylvie Tissot et le collectif Une École pour Tous s'opposaient à cette abolition des signes religieux à l'école. En 2006, Pascal Bruckner l'utilise, ce terme d'islamo-gauchiste, dans la tyrannie de la pénitence, ce qui lui octroie le titre honorifique de maître du, non pas du logos, mais maître du concept d'islamo-gauchisme dans Wikipédia. Puis, en 2010, c'est Laurent Lévy qui l'utilise dans son livre « La gauche, la noire et les arabes ». Et en 2010, c'est Finkie, c'est Finkie, c'est Notre-Dame Finkielkraut national qui le prononce dans une conférence sur l'enseignement de la Shoah organisée par le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. « Je crains, » a dit Finkielkraut, « je crains un mouvement islamo-gauchiste ostensiblement indifférent à la mémoire de la Shoah ». Acte 2, octobre 2020, Blanquer. Blanquer vise l'université, particulièrement les syndicats universitaires et particulièrement l'UNEF. Mais oui, vous savez, l'UNEF, c'est ce syndicat qui n'a absolument rien à voir avec l'islamisme politique, comme on va le voir dans quelques instants. Alors que disait Blanquer ? Il disait ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, ça fait des ravages. Il a dit ça sur Europe 1 le jeudi 22 octobre 2020. J'ai fait le travail, tout est sourcé, tout est localisé, tout est temporalisé. J'ai les noms et j'ai les prénoms. Il n'y a que les récurrences que je ne vois pas cette fois-ci. Je ne sais pas, une petite baisse temporaire, mais ça va revenir. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages à l'UNEF, il fait des ravages dans les rangs de la France insoumise. Vous avez des gens qui sont de ce courant-là et qui s'affichent comme tels. Il favorise une idéologie qui, de loin en loin, mène au pire, a dit Jean-Michel Blanquer. Alors, bon, petit rappel. Pour l'UNEF, c'est évidemment entièrement vrai. Sur la ligne des... L'UNEF, c'est ce syndicat qui est sur la ligne totale de tout ce qui va être réunion non mixte, réunion non mixte racisée, vote à 16 ans, défendu par un certain nombre de binationaux, dont la romancière franco-marocaine féministe Leïla Slimani, mais également en ligne arable Rocaia Diallo. L'UNEF, c'est également ce syndicat dont la porte-parole à la Sorbonne, puis désormais la porte-parole nationale, trouve totalement légitime de s'afficher voilé dans ses interventions publiques. Mais tout ça n'a rien à voir avec l'islam. N'oubliez pas, petit pas d'amagame 500, toutes les 10 minutes de la vidéo, ça va vous faire du bien. L'UNEF, c'est également ce syndicat qui s'est illustré par des tweets, on va dire particulièrement... particulièrement laïciste ou laïcard, qui ne s'émeuvaient pas du tout, voire se réjouissaient de la destruction partielle de Notre-Dame dans les flammes. Et pour les Insoumis, c'est à peu près aussi vrai. Leur leader, Jean-Luc Mélenchon, défilant, il y a moins de deux ans maintenant, dans la marche contre l'islamophobie, aux côtés de Nader Abu Anas. Pour ceux qui l'ont oublié ou qui l'ont méconnu, ce monsieur-là, ils ont raté. Donc là, on est au-dessus du stade de la cuisine. Là, on est au niveau du dessus. On est en terrasse. Je cite Nader Abu Anas, le copain de Mélenchon, ouvrez les guillemets, le soir, l'homme a un besoin, une envie. La femme lui dit non, je suis fatigué, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Et l'homme, il craque. Qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Voilà. Merci Nader de nous avoir éclairé de ton islam progressiste, islam des lumières. Mélenchon a également défilé aux côtés de Rachid El-Jaye qui demandait en 2015 aux enfants de ne pas écouter de musique ou pas une lettre changée en singe et en porc. Et justifier lui aussi le viol des femmes sans honneur, comprendre celles qui sortent de chez elles sans hijab. Et où est ton hijab quand tu sors ? En disant, ici, moi j'ai de la pudeur. Où est ton hijab ? Comment une femme peut dire, moi je suis une femme qui a beaucoup de pudeur alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab ? Rachid El-Jaye, le copain de Mélenchon. Également Elias Imlazen, aux côtés duquel il a défilé, toujours contre l'islamophobie. Elias Isma Islamzen, Imlazen, fondateur du site salafiste Islam & Info qui recommande aux musulmans tout simplement de retirer leurs enfants de l'école publique. Nabil En-Nazri, animateur des journées de retrait de l'école et contre la théorie du genre. En 2014, il s'est accoquiné à Isman Shoudher, militante pro-voile, anti-IVG et représentant d'un mouvement islamiste au Maroc. Shaquille Omarji, prédicateur fondamentaliste pour qui le modèle parfait pour les sociétés futures sont les femmes en hijab, etc. J'en ai d'autres, je raccourcis, mais j'ai fait le boulot. Voilà pour les accointances décoloniales, postcolonialistes et indigénistes de la France insoumise. Voilà, ça c'était l'acte 2. C'est Blanquer qui voit la fourmilière, qui prend un bâton et qui comme ça, à distance, parce qu'on sait que Blanquer il a quelques problèmes de coordination physique. comme il n'est pas très coordonné, il prend un bâton et il tape de très loin la fourmilière et il sent qu'il y a 2-3 bestiaux rouges et turgescents et violacés qui sortent de la fourmilière et il se dit « Ah, non, je ne vais pas arriver à m'en sortir, je ne suis pas assez athlétique, je ne suis pas assez rapide, je n'ai pas assez de VO max, il faut que j'envoie quelqu'un. » Et puis, alors évidemment, c'est un peu le principe de la Révolution en Marche, enfin de la République en Marche, pardon, c'est que quand on doit envoyer des soldats au charbon, on fait un peu la stratégie de tirer ailleurs sénégalais, c'est-à-dire qu'on envoie les femmes que l'on a nommées au titre de la diversité, de l'égalité, de l'inclusivité et des quotas. Alors le problème, c'est qu'elle mandate à cette fin le CNRS. Et là, c'est un peu le sketch des inconnus sur les envahisseurs. Le CNRS lui rétorque avant même toute enquête que l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. Alors, si ce n'est pas une réalité scientifique, c'est quoi alors ? En fait, tous les gens précités, ils font quoi ? Ils œuvrent dans quel but ? Et ils ont quelle connivence politique ? Et le CNRS, toujours, anticipe que les études anticipent, c'est-à-dire avant même d'avoir diligenté la moindre enquête, livrent ces résultats. Les études postcoloniales, intersectionnelles et les travaux sur le terme de race ont toute leur place dans le monde universitaire. Bon, donc, évidemment, acte 5, des centaines de recteurs d'universités et d'enseignants-chercheurs S-E-N-E-S-U-P-F-S-U. Je vous conseille de retenir cet acronyme pour le Scrabble. Ça veut dire Syndicat National de l'Enseignement Supérieur Fédération Syndicale Unitaire. se ligue contre elle pour demander sa démission, une démission qui n'avait jamais été demandée ni au titre de Parcoursup, ni au titre de la baisse du nombre de doctorants, ni au titre de la loi de programmation de recherche pour les années 2021-2030, ni au titre du CDI de mission. Mais là, le simple fait d'avoir mandaté un organisme à étudier les accointances et les connivences politiques de l'islamisme politique et du gauchisme, déjà, lui vale quasiment sa tête, quasiment sa place, au titre que ça représenterait une entorse à la laïcité et à la séparation des univers, un petit peu à l'instar de la séparation de l'Église et de l'État, sauf qu'à la différence de l'Église, qui subventionne les universités, qui subventionne ces travaux. Je vous ai déjà expliqué comment les travaux de recherche, en tout cas de mon expérience à Sciences Po, étaient subventionnés. Je vous renvoie à ma vidéo intitulée « Pourquoi je n'ai pas fait une thèse » dans le coin de l'écran. Petit b, au titre que la priorité ne serait pas à étudier le cheval de Troie islamiste dans les universités, mais à les réouvrir. Sauf que, je suis désolé, mais enfin, il faut faire le boulot honnêtement. Frédéric Vidal n'a aucun pouvoir et ses marges de manœuvre sont extrêmement étroites en termes d'ouverture des universités. Tout ça se décide au Conseil interministériel et avec l'aval du Conseil scientifique. Et pour l'instant, le Conseil scientifique est hostile à la réouverture des universités. Et on lui réclame également du budget au titre qu'il n'y en a jamais assez, mais comme j'ai déjà expliqué plus haut, de toute façon, plus de fromage quand il n'y a pas... Enfin, plus de parts de gâteau quand le gâteau ne grossit pas chaque année, c'est physiquement impossible, comme dirait Jean Covici. Et en plus, son budget, c'est un tiers de celui de l'éducation nationale. Donc déjà, quand on voit les limites de celui de l'éducation nationale, on en prend un tiers et on multiplie les limites par trois. Donc, vous allez me dire que le CNRS est gangréné par ceux qu'il est censé lui-même mesurer. Ben oui, oui. Mais enfin, il en aurait probablement été de même avec l'observatoire de la laïcité. C'est-à-dire que ces organismes sont en fait mandatés à observer leur objet social, comme on dit d'une société. Quand on crée une société, elle a un objet social et elle ne peut se départir de sa mission, si on veut faire autre chose, il faut créer une autre société, eh bien, le problème, c'est que leur objet social, leur vocation est déjà entachée par leur propre refus de s'y exercer. L'observatoire de la laïcité n'observe plus la laïcité. Même Valls l'avait dit, il avait pris à partie son dirigeant, le directeur de l'observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, M. Vivre Ensemble, accusé depuis des années de l'islamo-gauchisme lui-même, soutenu par le collectif contre l'islamophobie en présence de Yasser Louati, Samy Débache, Radia Bakouche, Nabil et Nasri, tous les collectifs des musulmans de France, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, même soutenu, Bianco était même soutenu par le rappeur Médine, on rappellera les propos du rappeur Médine, crucifions les laïcars comme à Golgotha, le polygame vaut mieux que l'ami Strauss-Kahn, je mets des fatwas sur la tête des cons, je me suis fidèle à la, pas besoin qu'on me laïcise, donc je propose dans ce contexte, dont de toute façon Frédéric Vidal, moi je veux bien la soutenir sur le principe, elle va probablement sauter, puisque c'était le but, Blanquer, là, à taper la fourmilière d'un habile coup de bâton à distance, il a vu le degré de nuisance des bestioles à 18 pattes, il a envoyé Vidal se faire cramer, bon, moi je propose une solution beaucoup plus radicale, parce que, je veux dire, moi, au milieu du collectif des musulmans de France, d'aller des droits de l'homme et compagnie, tu n'as aucun moyen de t'en sortir vivant, si tu sors de là, c'est les pieds de vent, moi je propose d'imiter tout simplement le Japon, voilà, le Japon va fermer 26 facs de sciences humaines jugées complètement inutiles et les remplacer par des disciplines servant au mieux les besoins de la société comme les sciences naturelles et l'ingénierie, voilà, et ça, ça s'appelle comment quand on prend de la distance, du recul et qu'on sait mettre les choses en perspective, ça s'appelle la matérialisation d'un monde qui se contracte, et oui, quand on est en non-croissance structurelle, on a besoin d'ingénieurs pour, on a besoin de, on a besoin de chercheurs en sciences nat et en médecine pour faire des vaccins aux problèmes sanitaires, on a besoin d'ingénieurs pour apprendre à nous, à survivre et à nous déplacer en dépit d'un approvisionnement appauvri en énergie fossile, on n'a pas besoin d'étudiants en Sarouel qui déconstruisent, ce matin même ou hier soir, les Chinois venaient d'annoncer un nouveau train à 620 km heure, la dernière fois qu'on a annoncé une nouvelle de cette ampleur, j'étais gamin, c'était le TGV, j'avais 10 ans, j'en ai 42, ça fait 30 ans qu'on n'a pas technologiquement innové à ce niveau-là, à part changer d'iPhone tous les ans, voilà, les Chinois construisent des trains qui vont à 620 km heure et nous, on a des étudiants à cheveux bleus, à boutons et à chaussures qui sentent qui nous apprennent à déconstruire, voilà, sans croissance, il n'y a plus de gâteau, il n'y a plus de fromage pour des pans entièrement improductifs de l'université, de toute façon, les cours de sociaux, on n'y apprend pas grand-chose, vous me demandez très régulièrement, beaucoup d'entre vous me disent, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais devenir quelque chose de similaire ou exercer un petit peu de la même façon, qu'est-ce que tu me conseilles comme livre de sociologie ou comme cours de sociologie, je leur dis à chaque fois rien, c'est très vague, c'est très creux, l'extrait sec, c'est-à-dire ce qui reste à la fin de l'année comme concept est très faible et j'ai appris beaucoup plus en classe prépa, en école d'ingénieur en mécanique, chez Jean-Lerand Cochet au théâtre et dans les livres qui se trouvent derrière moi, que dans n'importe quel cours de sociologie dont je dis qu'ils pourraient tous fermer, s'ennuire, bien au contraire, à l'influence et au rayonnement de la France et du monde occidental à l'international. Voilà. Fermez-les tous et sans regret. Et puis si vous ne voulez plus m'appeler sociologue, tant mieux, ça m'arrange. Si vous avez apprécié que quelqu'un fasse les définitions, refasse la séquence historique, tente de comprendre les enjeux invisibles et vous réexplique avec une certaine pédagogie ce qui est en train de se passer autour de Frédéric Vidal et de l'islamo-gauchisme, c'est le moment de le remercier avec un pouce. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un de votre connaissance, c'est le moment de la lui faire parvenir. Et c'est également le moment, c'est enfin l'heure de vous abonner à la chaîne de Stéphane Edouard et à ses différents réseaux sociaux. Zéas, sociaux, profitons-en, profitons-en. Je les ai encore à peu près tous actifs. À un moment, ces collectifs s'emploieront à les faire fermer les uns derrière les autres. Mais tant qu'on y est, unissons-nous, nous allons en avoir besoin parce que ça va secouer dans les temps à venir. Croyez-moi, ça commence déjà, mais ça n'est pas prêt de s'arrêter. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.